Le projet Dundel Souf que nous lançons aujourd'hui constitue une des premières actions du PRACAS 2 initiée par le gouvernement du Sénégal avec l'appui de ses partenaires dont l'USAID. Avec un financement de près de 4,8 milliards de francs CFA, le projet Dundel Souf répond aux besoins d'amélioration de la productivité des terres pour réduire la faim, la malnutrition et la pauvreté. Ce projet permettra d'accompagner l'institut de l'Etat dans la caractérisation et la cartographie des sols dans la zone d'intervention, la mise en place et la diffusion à grande échelle de formules d'engrais améliorées et appropriées et enfin l'application de la réglementation sur les engrais et le contrôle de la qualité. Les grands axes de ce projet Dundel Souf sont au nombre de trois. Il y a un axe qui porte sur la caractérisation des sols et l'élaboration de nouvelles formules d'engrais. Un deuxième axe qui porte sur la diffusion de technologies de fertilisation déjà éprouvées. Et un troisième axe qui porte sur la diffusion des textes réglementaires qui sont élaborés par la CDAO et qui doivent être appliqués dans les différents pays membres. Le projet, on peut dire qu'il a une couverture nationale parce qu'on a la Casamance, le Sénégal oriental, on a l'Egnaï et nous avons le bassin arachidier. On peut dire que c'est une couverture nationale et partout où on a l'agriculture, le projet doit intervenir là-bas.